Rosier et Rausset de Toscane consigné une contre-performance avec 21 points. Il reste Kevin que vous voyez à l'image, Bosti à suivre et puis Penelope avec Florent-Marie-Posat. Ce n'est pas du tout impossible puisqu'on garde trois parcours sur quatre, les trois meilleurs parcours. Donc on n'a pas le choix maintenant, il faut sortir des parcours sans côte. Si on veut rester dans le top 8 pour revenir, pas demain, la consolante, mais samedi pour la finale à 20h55. Kevin stop avec Réveur de Deux de Bives pour le Harald-Écoudre. Pour l'instant on voit un très bon Réveur, toujours beaucoup de précision dans le tracé de Kevin. Attention cette touche est très double. On voit Kevin qui anticipe du regard. Déjà l'obstacle suivant. Ça lui permet d'être encore plus précis dans son tracé, plus rapide par anticipation. Et puis garder son équilibre pendant le saut. Il faut pouvoir déjà regarder l'obstacle d'avant. Il place ses distances suffisamment tôt pour anticiper. Tout le monde ne peut pas le faire. Il est bien près de cet oxer, là. Pour l'instant. Il se met bien à gauche, il se donne de la place. Aïe, 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 4 points, il faut qu'on reste à 4 points, il est largement dans le temps. 75, 30, Kevin Stos, 4 points. Mais la France qui ne parvient pas a signé un parcours sans faute pour l'instant, 21 et 4. On va enlever bien sûr le parcours de Philippe. Avec 4 points et 2 sans faute, on doit pouvoir rester dans le temps. Ah oui, non, plus que 5. Ouais, mais enfin bon, il va falloir se partir surter avec la catastrophe. Il faut se battre jusqu'au bout, c'est vraiment dommage, là, parce que l'entrée était parfaite. Le choix, ça...